bonjour la famille bienvenue encore si fafamania aujourd'hui on va parler de 10 cadeaux que vous pouvez offrir au maître maîtresse de vos enfants ici aux états unis qui seront vraiment appréciés pense que parfois si tu apprécies vraiment l'éducation que le maître ou la maîtresse donne à ton enfant tu peux aller un peu aussi high donc mes cadeaux aujourd'hui seront maximum de 30 dollars sans plus tarder on y va tout de suite avant de commencer sachez que donner un cadeau à un enseignant ici aux états unis c'est un peu dans la culture ce n'est pas obligatoire mais c'est un peu dans la culture quand j'étais arrivé ici quelques mois après mon fils était venu à la maison il me disait maman tout le monde amène des cadeaux à la maîtresse mais moi je n'ai jamais rien donné pourquoi on va pas lui donner quelque chose moi je me suis dit cadeau à la maîtresse c'est son anniversaire il me dit non c'est pas son anniversaire donc ainsi je me suis renseigné chez d'autres amis qui étaient déjà ici avant moi j'ai demandé mais est ce que c'est obligatoire de donner des cadeaux aux enseignants ici et tout ils m'ont dit non c'est pas obligatoire donc j'étais c'est pas obligatoire mais tu peux donner c'est bien vu au fait en plus quand tous les autres enfants amène ton enfant n'amène pas l'enfant un peu gêné tout j'ai dit ok je comprends c'est ainsi l'habitude est rentré donc chaque année on cherche un cadeau qu'on donne à la maîtresse ça peut être en temps de noël mais à son anniversaire si vous connaissez ou peut-être à la fin de l'année pour juste remercier donc ce n'est pas forcément la fin de l'année ça peut être à n'importe quel moment de l'année au fait donc c'est pour ça je fais cette vidéo pour vous donner des idées donc ce n'est pas obligatoire mais c'est un peu dans la culture américaine des cadeaux j'ai pensé aux gobelets ou bien aux tasses les gobelets star box sont parfois très esthétique très jolie et tu peux les transporter partout et ça c'est de très bonne qualité donc souvent ça coûte autour de 25 et 30 dollars parfois même des petites tasses de 15 dollars donc pourquoi pas choisir un gobelet ou une tasse de sa box ce sera vraiment apprécié par l'enseignant de votre enfant vous pouvez aussi commander des meubles ou des tasses personnalisées ce que vous pouvez retrouver sur l'article amazon ebay pourquoi pas et parfois même si facebook market place donc vous pouvez je fais des recherches pour la machine cricote qui fait ces gens de meubles personnaliser sur lequel j'ai juste mes miss cristal vous voyez un peu je sais que c'est à l'envers mais c'est miss cristal que j'ai fait pour un ami pour l'ancien de sa fille très joli c'est écrit il take a big heart to teach l'élo mine c'est très simple c'est ce gobelet si je dois le faire le vendre à quelqu'un ça va me coûter au coût de 25 dollars parce que c'est un tomber très dur et très solide bien lourd de bonne qualité donc vous pouvez commander ce genre de jeu vous pouvez aussi au dessus et si je vais mettre sur ma boutique et si très bientôt mais pour le moment ça n'y est pas encore vous pouvez aussi qu'on s'y commande et des shadow boss ce sont des petites boîtes de cadres dans lesquels il ya des fleurs vous mettez un test dessus bien le nom de votre de l'enseignant sur la boîte et c'est très joli c'est aussi trouver ce genre de personnaliser shadow boss su et si et parfois sur facebook market il suffit d'envoyer le test que vous voulez mettre à celui qui le fabrique et va vous faire vous devez commander cela d'avance parce que ça prend un peu de temps pour être fabriqué donc c'est un très joli cadeau c'est que si j'étais une enseignante j'allais vraiment apprécier c'est pour ça je me dis ce serait un bon cadeau pour une enseignante voilà il ya aussi les tasses de redan ok vous connaissez je sais que la plupart de vous vous connaissez redan parce que c'est très populaire en ce moment c'est une tasse un peu de modèle un peu artisanal comme si c'était fait entièrement à la main qui est très à la mode en ce moment et il y en a beaucoup je vais mettre quelques-uns ici vous pouvez voir il y en a beaucoup qui ont été fait vous pouvez personnaliser mais mettre le nom de votre titre dessus le nom de l'enseignant bien son initial trouver ça sur ebay amazon et si un peu partout donc c'est de très c'est des traces très populaires très apprécié par les américains donc si vous trouvez une tasse avec l'initial de l'enseignant ou bien son prénom parce que certains viennent avec des prénoms si vous avez la chance de trouver un avec le prénom de l'enseigne ce sera vraiment apprécié vous pouvez aussi prendre des cartes photo imprimer des proverbes d'enseignement des proverbes je vais mettre quelques exemples ici en anglais vous pouvez imprimer ce genre de proverbes mettre dans des cadres photo que vous pourrez trouver à walmart ou n'importe quel store et offrir aux professeurs ce sera aussi un cadeau très simple très apprécié pas vraiment cher je pense que déjà même avec 5 dollars ou 10 dollars vous pouvez trouver un joli cadre imprimé vous même la photo acheter directement sur et si et mettre dans le cadre et offrir votre professeur bien à la maîtresse au maître de votre enfant on peut aussi offrir de baffes bombes à la maîtresse ou au maître de notre souvent surtout à des maîtresses d'accord c'est que c'est les femmes qui aiment les baffes bombes donc disons si c'était une maîtresse on peut lui offrir des baffes bombes les baffes bombes c'est des bols de bain que on a l'habitude de mettre dans notre bain qui sent très bon et qui fait un peu de mousse qui est un truc beaucoup apprécié par toutes les femmes de toute façon et si une maîtresse après une longue jeunesse voudrait se relaxer pourquoi pas et puis à utiliser cette baffe bombes là vous pouvez trouver cette baffe bombes à walmart vous pouvez trouver dans plein d'autres stores parce que tous les stores qui vendent des produits cosmétiques français de champs de baffes bombes et que ne coûte presque rien même sur amazon et ebay à des petits lots de baffes bombes quand ils vendent à 10 $ 15 $ vous pouvez les prendre et offrir à l'enseignant de votre enfant donc mon cadeau suivant ce sera les bougies parfumées vous savez que nous aimons les bougies parfumées moi j'adore les bougies parfumées j'en ai un peu partout dans ma maison la plupart des femmes aussi aiment les bougies parfumées donc après une longue journée si elle veut se relâcher elle peut mettre sa bougie décoré pour changer l'odeur de sa maison pour se relaxer c'est très apprécié je pense que c'est un trop bon cadeau aussi dans la même catégorie nous avons les basses sortent les selles de bain nous avons de très bons selles de bain très relaxante qui ne coûte presque rien vous pouvez faire l'eau de trois sachets un truc comme ça pour les offrir ce que je mets ce qu'il ya ici ce sera ça coûte un dollar de la 3 ok juste de la 3 1 dollar vous pouvez en prendre deux ou trois même parfois même faire un cadeau de cinq pour l'offrir après une longue journée elle peut aussi prendre un bain mettre de salle de bain dans son eau pourquoi pas bien pour apaiser ses pieds c'est bon aussi je pense que ceci c'est un cadeau très simple pas trop compliqué que vous pouvez aussi fait c'est mon choix j'aime ça bon c'est pas si vous ne voulez pas trop dépenser c'est un bon choix il ya d'autres salles de bain qui coûte un peu plus cher qui sont de bonnes de bonnes marques aussi que vous pouvez choisir donc ça dépend de votre budget mon neufième cadeau ce serait j'ai passé à un gift card qui est un gift card c'est le plus le cadeau le plus donné les gens donnent plus de gift card vous pouvez acheter un gift card de starbox un gift card de mesdano c'est un gift card n'importe quelle store populaire Target Walmart n'importe où est donné comme cadeau pour la maîtresse le cadeau le plus facile même je pense et bien ce sera mon neuvième cadeau si vous ne voulez pas vous fatiguer à réfléchir à quel cadeau donner c'est simple donner juste un gift card ok mon dernier cadeau ce sera ça il ya j'aime ça ça c'est un tableau allez on appelle ça les deux boards c'est un tableau que j'aime beaucoup qui est très tendance en ce moment et qui vient c'est un tableau qui vient dans le carton avec les lettres que vous pouvez déplacer écrire n'importe quel test que vous voulez et mettre pour décorer votre maison c'est un tableau très apprécié en ce moment qui sont vous pouvez voir ça beaucoup plus sur Pinterest et partout j'en ai aussi à la maison que j'apprécie je vais mettre la photo de ce que j'ai mis chez moi ici vous pouvez voir c'est simple quoi ça ne coûte pas cher mais ceci je pense que je l'ai pris à target à 15 $ j'en suis sûr à 15 $ et un 9 heures donc vous pouvez choisir quelque chose comme ça et offrir à votre maître vous pouvez mettre votre propre test ou bien juste lui donner ça à 9h elle va mettre le test qu'elle veut et mettre ça là où elle veut si c'est en classe ou dans sa maison c'est elle de décider donc voilà un peu les dix cadeaux auxquels j'ai pensé parce que c'est le moment nous sommes presque à la fin de l'année et c'est le moment d'offrir des cadeaux à nos enseignants aux enseignants de nos enfants pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nos enfants aujourd'hui donc c'est en cela j'ai choisi j'ai pensé à quel genre de cadeaux il faut donner et puis les amis aussi me demandaient mais Fafa qu'est-ce qu'on peut offrir aux enseignants de nos enfants en cette fin d'année on n'a pas d'idée et tout donc j'ai pensé à ces dix cadeaux sont très simples et pas trop chers selon moi et qu'on peut offrir aux enseignants merci de m'avoir suivi on se retrouve la prochaine fois sur ma page facebook et sur ma chaîne youtube merci n'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres idées si vous avez des questions vous avez des trucs que vous voulez savoir envoyez moi en commentaire je vais vous répondre faire des vidéos pour répondre à vos questions merci 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 merci